Nous accueillons le grand témoin de cette journée, François Hollande, l'ancien président de la République. Monsieur le Président, vous nous rejoignez. Depuis ce matin, on parle beaucoup des fragilités de notre société, mais aussi des espoirs qui sont portés par les acteurs, bien sûr les élus, les élus professionnels. Et vous êtes avec nous aujourd'hui. Alors moi, je ne sais pas. Est ce qu'il faut présenter François Hollande? Peut être, peut être parce que quel est le François Hollande de 2024? Un essai à la fin de l'été prochain, des livres aussi sur les leçons du pouvoir, l'expérience. Et puis, vous êtes également président d'une fondation. La France s'engage qui soutient justement l'engagement des jeunes, promeut l'innovation sociale. Et puis, beaucoup de rencontres avec les Français, beaucoup d'écoute. Alors, aujourd'hui, François Hollande, vous êtes un commentateur, un acteur politique qui se tient toujours prêt à rentrer dans le match. D'abord, je remercie Luc Carvounas de m'avoir convié à ce congrès, à ce rassemblement, parce qu'il y a tout ce que l'on peut donner comme soutien à toutes les initiatives, ce que je fais à travers une fondation, mais qui passe le plus souvent par la solidarité que les collectivités locales peuvent apporter. Et puis, il y a aussi les informations que l'on peut recueillir de tout ce qui se fait à l'échelle locale et qui traduit à la fois des fragilités, des fractures dans notre société, mais aussi des changements qui s'opèrent et des innovations qui permettent de changer à notre niveau ou à votre niveau l'existence. Donc, c'est pour ça que je viens non pas en grand témoin, parce que j'ai été maire, j'ai été président de conseil départemental, bien sûr. J'ai été président de la République, certains s'en souviennent. Mais ce qui m'importe, c'est de recueillir, justement, ce qu'est aujourd'hui l'État du pays, parce que les relais, précisément, ont été laissés de côté. Je pense qu'une des difficultés que l'on a, j'entendais que l'on parle de confiance, c'est qu'il n'y a plus de reconnaissance de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, dont les élus font forcément partie, et qui permettent à un État, qui est forcément toujours lointain, d'avoir, en temps direct, le retour de ce qui se passe dans le pays. Alors, on va y venir, mais vous avez accordé un entretien à la revue de l'UNCAS. Vous évoquez vos regrets, mais aussi vos réussites, et vous regrettez notamment de ne pas avoir pu mettre en œuvre une réforme concernant le grand âge. On en parle depuis le début de ce congrès, le grand âge. Qu'est-ce qui a coincé, et pourquoi les gouvernements successifs n'ont toujours pas mis en œuvre cette réforme, alors que la démographie est une science exacte ? On sait ce qui est en train de se passer. Pourquoi cette absence de réponse, et comment on pourrait avancer sur ces sujets ? Je pense que tous les présidents successifs, tous les gouvernements sont sincères, quand ils disent qu'ils vont faire une loi du grand âge. Et pourquoi ça ne se fait pas connaître ? Rien n'est plus prévisible. Sur la démographie, rien n'est plus prévisible. Il y aura 14 à 15 % de la population qui aura plus de 70 ans, donc 15 ans même. Donc on sait qu'on aura à gérer des questions de maintien à domicile, mais aussi d'accueil dans les établissements. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de loi de grand âge ? Ce n'est pas l'ignorance de cette réalité, je ne dis pas cette fatalité, en tout cas de cette projection qui est certaine. C'est que si nous voulons couvrir ce cinquième risque, si nous voulons permettre qu'il puisse y avoir un accueil digne des personnes les plus âgées ou les plus dépendantes, si nous voulons qu'il puisse y avoir un maintien à domicile de qualité, il faut des ressources. Et pour qu'il y ait donc ce cinquième risque, pour qu'il y ait cette branche au-delà de la caisse nationale qui existe aujourd'hui, il faut lever une contribution. Vous voyez que là, quand on parle de contribution, on est devant un acte politique. Est-ce qu'on laisse les personnes qui sont dans cette situation de vieillissement ou leur famille assurer pour partie par elles-mêmes les soins et les hébergements ou nous faisons un acte de solidarité ? S'il y a un acte de solidarité au-delà de l'APA, il faut avoir une cotisation ou une contribution supplémentaire. Il n'y a pas de couverture de risque sans avoir un prélèvement ou un financement. C'est vrai qu'il est dommage que le gouvernement se soit privé de la taxe d'habitation. Parce que si on réfléchit, 20 milliards ont été, non pas perdus, mais enfin 20 milliards ont été finalement laissés aux soins de chacun de ces contribuables d'en faire ce qu'ils en voulaient. Ce sujet, mais cette taxe d'habitation qu'on n'actualisait toujours pas. Oui, mais si on avait, au lieu de supprimer la taxe d'habitation, créer à la place une contribution sur le financement du grand âge, je pense que cette question serait pour partie réglée. Ce matin, Frédéric Dhabi nous a présenté les résultats du baromètre UNECAS-IFOP. On voit qu'il y a des invariants d'une année sur l'autre, la lutte contre la pauvreté, la santé, le logement, qui restent toujours des grandes priorités de nos concitoyens, mais aussi des évolutions, voire même des changements de fonds sur des sujets qui apparaissent prioritaires. L'éducation, la jeunesse, passant de 74% à 81%. C'est vraiment un sujet qui, aujourd'hui, apparaît, cette désocialisation, précarité des jeunes, peut-être aussi après la crise Covid, qu'on a vécu une fragilité. Vous évoquiez, d'ailleurs, dans un grand entretien, la semaine dernière, dans le Nouvel Ops, cette question de la jeunesse. Oui, moi, j'ai toujours pensé que la jeunesse devait être la priorité de tous les gouvernements. Non pas parce qu'elle pèse dans le débat politique, précisément parce qu'elle pèse peu. Si l'on regarde la démographie, donc si l'on regarde la répartition de la population, et notamment celle en âge de voter, les plus de 50 ans sont maintenant majoritaires dans le corps électoral. et les moins de 25 ans pèsent 7 à 8% du corps électoral. Ce qui n'est donc pas sans lien avec, précisément, les sujets que l'on peut aborder. C'est davantage les sujets qui concernent la retraite, l'accueil des personnes âgées, voire même la fin de vie, qui sont dans le débat public. Assez peu les questions qui concernent la jeunesse, au-delà de l'éducation, qui restent pour les parents et pour les familles, l'essentiel. Or, il y a une paupérisation de la jeunesse. Et vous avez tout à fait raison de souligner que la crise Covid a eu des effets qu'on n'avait pas forcément mesurés, à la fois de pertes de relations, donc d'isolement de la part de nombreux jeunes, et aussi une forme de précarité due à l'absence de revenus. Et c'est la première fois qu'on voit dans les universités des associations qui distribuent des repas gratuits. C'est la première fois qu'on voit des jeunes qui n'ont pas trouvé de solution pour leur logement. C'est la première fois qu'on voit des jeunes salariés qui sont obligés de coucher dans leur voiture pour occuper l'emploi qui leur est proposé. On voit aussi beaucoup de jeunes qui veulent accéder à un logement, ou, pire, accéder à la propriété, qui ne peuvent pas le faire. Et ça fragilise le pacte social, ça ? M. le Président. Et ça fragilise le pacte social, parce que quand la génération qui arrive ne considère plus qu'elle a sa place ou qu'on ne lui fait plus sa place, alors elle se met de côté. Ou elle choisit les extrêmes. Elle peut aussi se laisser aller aux extrêmes. Et c'est vrai que dans la jeunesse, il y a une part importante aujourd'hui qui peut déclarer qu'elle pourrait voter, je parle sous le contrôle de Frédéric Dhabi, parce que s'il n'y a pas les sondages pour nous informer, les politiques sont perdus. De la même manière qu'il faudrait que la jeunesse s'habitue à ne plus avoir de portable, il faudrait que les politiques s'habituent à ne pas avoir d'institut de sondage. Mais je ne vais pas mettre en cause le travail des sondages. Et c'est vrai. Il témoigne qu'il y a une attractivité de l'extrême droite par rapport à une partie de la jeunesse qui se sent oubliée, délaissée, etc. Il y a aussi le rôle des réseaux sociaux qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire que la moindre sociabilité, le plus grand isolement des jeunes les conduit, ou peut-être aussi est-ce la cause ou la conséquence, à fréquenter davantage les réseaux sociaux, à penser qu'on peut avoir des relations qui ne sont plus physiques, mais des relations à travers des communications numériques. Et donc, on voit monter continuellement les questions de santé mentale parmi la jeunesse. Des tendances suicidaires qu'on ne trouvait plus à ce niveau-là depuis des années. Donc, pour moi, je pense, et vous devez le vivre dans vos collectivités, que les jeunes doivent être, aujourd'hui, prioritaires. Ce n'est pas forcément les jeunes qui s'adressent le plus au CCAS. Ce n'est pas forcément dans leur tradition ou dans leur comportement. Fragilité et donc aussi, parfois, un divorce entre nos concitoyens et les responsables politiques. C'est ce qui apparaît, là encore, dans ce baromètre, une casse IFOP. Dans l'entretien au Nouvelle-Obs que je citais, vous dites que l'exercice même de la politique, c'est de susciter l'espoir. Et quand la gauche est aux responsabilités, l'ampleur de l'attente provoque inéluctablement des déceptions. Alors, est-ce que l'impuissance est à mettre en oeuvre dans cette impuissance ? C'est une fatalité ? Ah non, il n'y a pas de fatalité. Heureusement que l'impuissance... J'en attendais pas moins de vous. ...n'est pas une normalité, pour reprendre une expression. Non, qu'est-ce qui explique le sentiment d'une impuissance ? C'est que le temps, tout à l'heure, c'était évoqué, le temps est trop long entre la prise de décision et son effectivité. Voir même qu'il y a du temps qui est demandé pour mettre en oeuvre ce qui a déjà été voté et qui devrait être mis en oeuvre et appliqué. Deuxièmement, il y a trop d'annonces. Je pense que... Et ça vaut pour tous les gouvernements. Plus on parle, moins on agit. Et donc, plus on parle, moins le citoyen se reconnaît dans les politiques qui sont mises en oeuvre. C'est un peu différent à l'échelle locale. Mais à l'échelle nationale, c'est ce qui est ressenti. Troisièmement, on a des droits en France. Tout à l'heure, Pascal Brice les évoquait. On a des droits, mais ils ne sont pas forcément traduits. C'est-à-dire qu'on a le droit à la santé. C'est reconnu. Et on se félicite, on s'enorgueillit même d'avoir le meilleur système de santé en France, d'avoir une médecine quasi gratuite, etc. J'étais l'autre jour à Châteaudun, à l'hôpital de Châteaudun, pour les soins dentaires. Je demandais combien de temps il fallait pour, en ville ou à l'hôpital, avoir un rendez-vous chez le dentiste. On m'a dit un an. Je me suis inquiété pour ceux qui étaient tenus par une rage de dents, à quel moment ils pouvaient accéder à un soin. Quinze jours, trois semaines. Donc, entre un droit qu'on proclame et l'effectivité du droit, il y a un écart. Et cet écart crée une frustration qui peut dégénérer en colère. Et on peut la comprendre. C'est également vrai pour l'éducation. On a un droit à l'école gratuite, laïque, même s'il faut faire attention justement à cette dimension-là. Mais on n'a pas forcément l'accès à toutes les conditions qui sont promises par l'école républicaine. Regardez l'université. Aujourd'hui, 70% de ceux qui s'inscrivent en première année à l'université vont, à un moment, abandonner. Quel est le droit que l'on a prétendu ouvrir et quelle est l'effectivité du droit ? Donc, c'est pour ça que notre démocratie, comme d'ailleurs beaucoup d'autres, se retrouve en cause, en fragilité. C'est-à-dire qu'on annonce des principes et on a un système de sécurité sociale qui est relativement avantageux. Et en réalité, il y a beaucoup de disparités dans les situations et beaucoup d'écarts même dans la mise en œuvre du droit. Je vais prendre un autre exemple qui touche les personnes en situation régulière migrantes. Elles sont obligées de renouveler leur titre de séjour d'un an et demander un rendez-vous en préfecture. Le rendez-vous en préfecture est souvent de plusieurs mois. Ils ont un titre de séjour d'un an. Donc, ils se trouvent en situation irrégulière pendant un temps, perdant leur travail. Alors, ça n'a pas de conséquences électorales, ces personnes ne votent pas. Mais quel est le sens même de ce que nous proposons ? Nous l'avons tous fait pour d'autres raisons, pour la distribution de passeports ou de cartes d'identité. Quand l'élément fondamental d'avoir un titre, que ce soit un titre de séjour ou un titre d'identité, n'est pas délivré dans le temps imparti, c'est ce sentiment d'impuissance. Où est l'État ? Que fait la sécurité sociale ? Quel est notre modèle social ? Donc, je pense que le premier devoir, c'est de mettre en œuvre les droits qui sont aujourd'hui promis et, d'une certaine façon, accomplis. Après, on verra quels sont les nouveaux droits qu'on peut faire, y compris sur le grand âge ou sur d'autres dispositions. C'est nécessaire. Mais il faut d'abord appliquer ce qui existe. Alors, le dernier gouvernement de votre quinquennat s'était doté d'un poste ministériel inédit, un secrétariat d'État chargé, justement, de l'égalité réelle. Pourquoi avoir besoin de réapprécier les principes républicains, égalité réelle, fraternité, solidarité réelle ? Ça fait écho à ce que vous disiez à l'instant. Comme si on s'était éloigné de ces principes ou peut-être un autre écho auquel je pensais au fameux discours de Jaurès, aux jeunes lycéens d'Albi. Il disait que le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Je sais que vous travaillez sur ces sujets aujourd'hui et de renouvellement de nos politiques sociales. Je pense que, comme vous le dites, que c'est le réel qui compte. Ce n'est plus le principe qui est suffisant. Cette belle phrase de Jaurès, aller à l'idéal, comprendre le réel. Et même face au populisme, aux extrémismes, ce n'est pas simplement en rappelant les valeurs que l'on va les combattre. C'est en étant dans l'effectivité de ce qu'est l'égalité, la liberté et même la fraternité, d'où l'ampleur de ce que je fais sur l'engagement, parce que je considère que c'est ça le but essentiel dans une société qui prône précisément la République. Quand j'avais fait ce choix avec Erika Barretts pour la nommer à l'égalité réelle, c'est parce que les ultramarins avaient, là aussi, le sentiment que leur égalité était différente des autres. Ils étaient moins égaux que les autres. Ils n'avaient pas forcément accès aux mêmes prestations, aux mêmes protections et au même système de redistribution. C'est ça le sujet. C'est-à-dire qu'il faut que l'égalité soit vécue comme étant, finalement, la même pour tous. C'est un truisme de dire ça. Mais ça reste un idéal. C'est comme la liberté. Elle n'est pas forcément réelle quand vous ne pouvez pas vous déplacer comme vous voulez, quand vous ne pouvez pas accéder à un logement, quand vous ne pouvez pas avoir une mobilité. La question de la mobilité est une question fondamentale. Quelle est la liberté si je ne peux pas, pour travailler, disposer d'un moyen de transport ? Qu'est-ce que est la liberté si je ne peux pas étudier ? Parce que c'est trop loin. Donc, nous devons, justement, les uns et les autres, et vous, à votre niveau de responsabilité, faire en sorte que les principes soient illustrés. On ne peut pas s'en tenir aux mots aujourd'hui. Et ce sont les conditions de la confiance. Alors, la confiance, vous avez évoqué cette grande question, comment rétablir la confiance ? Dans une société qui a pris peur, et il y a raison d'avoir peur, il y a quand même une accumulation de crises, de guerres, d'angoisse climatique, de terrorisme qui ressurgit, nous avons toutes les raisons d'avoir peur. Et puis, il y a surtout les grandes manipulations, les fake news. Sans compter ceux qui veulent nous faire peur et qui entretiennent sur les réseaux sociaux ce sentiment que nous serions mis en péril. Donc, face à ces peurs-là, comment rétablir la confiance ? D'abord, quand le présent est inquiétant, il faut être capable de se projeter sur un avenir qui pourrait être plus rassurant. Le rôle des politiques, que ce soit à l'échelle locale, sur un territoire, fortiori à l'échelle nationale, ou même à l'échelle européenne, c'est de tracer un avenir possible et souhaitable. S'il n'y a pas cette projection, on n'est que dans les urgences. On ne traite que les fragilités, les souffrances et les déboires qu'une société, à un moment, rencontre. Donc, il faut être capable de cette projection. Deuxièmement, il faut être capable d'avoir des intermédiaires. Une société ne vit que s'il y a des représentants qui, eux-mêmes, doivent être considérés. Je pensais tout à l'heure aux élus locaux, mais c'est vrai aussi pour les associations, les grands réseaux, les syndicats. Tous les mouvements qui se produisent depuis quelques années, plus ou moins spontanément, gilets jaunes, plus récemment, les agriculteurs, malgré pourtant une présence syndicale qui devrait normalement leur permettre de trouver un débouché, eh bien, ces syndicats ont été contournés, voire même ont été oubliés par les gouvernements successifs. Et puis, enfin, la confiance, c'est l'égalité. Et nous sommes dans un moment, ça ne vous a pas échappé, où les finances publiques sont dégradées, où on va demander des économies, peut-être se tournant vers les collectivités locales, supposer, disposer d'excédents dont vous savez la réalité. Supposer, supposer. Supposer, en disant que l'État n'augmentera pas les impôts, mais si on renvoie sur les collectivités locales des charges nouvelles, qui va les augmenter les impôts ? Les élus. Et pour les citoyens, que ce soit un impôt local, ou que ce soit un impôt d'État, ou que ce soit une cotisation, c'est le même prélèvement sur le pouvoir d'achat. Et il ne peut pas y avoir de demande d'effort, et donc de confiance, s'il n'y a pas, à un moment, une solidarité des plus fortunés, des plus puissants, et donc de ceux qui sont au point le plus élevé de l'échelle sociale. Ce n'est pas possible, dans une société, de demander, et ça sera nécessaire, de demander que nous soyons tous un peu plus responsables, un peu plus engagés, un peu plus citoyens, un peu plus collectifs, car nous en avons besoin, s'il n'y a pas cette solidarité au plus haut niveau. Comment sortir justement de cette société en archipel, de refaire société, et est-ce que les politiques sociales ne sont pas justement un des vecteurs de construire un projet commun, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale ? Oui, mais nous sommes confrontés, et vous le vivez, à une forme d'individualisation de la demande sociale. Comme si, finalement, il fallait répondre à chacune et à chacun, hors de tout cadre collectif. Ce qui est le plus, parfois, douloureux à vivre, c'est quand chaque citoyen, chaque personne considère que c'est son problème qui est le seul problème dans une société. Donc nous devons assurer cette personnalisation des politiques sociales. Ça, je pense que c'est nécessaire. Considérer la personne. Adapter au plus près, toujours. Mais nous devons l'installer dans un cadre collectif. S'il n'y a plus le cadre collectif, nous sommes, à ce moment-là, dans un rapport purement consumériste, au plus mauvais sens du terme, dans les politiques sociales. Nous ne pouvons pas répondre à tous de la même manière. C'est vrai. Mais nous devons leur faire comprendre qu'il y a un cadre commun. Si le cadre commun disparaît, alors c'est l'individualisme et le populisme qui l'emportent. C'est pour ça que les politiques sociales sont si importantes, si elles s'inscrivent dans un modèle commun. Quand on oublie ce qui nous rassemble, ce qui nous réunit, la solidarité entre générations, principe fondateur de la sécurité sociale, la solidarité entre les catégories, la solidarité entre ceux qui ont un travail et ceux qui n'en ont pas, si on se divise entre les uns et les autres, si on dit que c'est la faute des plus âgés qui coûte trop cher, c'est la faute des jeunes qui ne travaillent pas, c'est la faute des chômeurs, c'est la faute des malades, alors nous perdons le sens. Le sens, c'est d'appeler à la responsabilité de chacun, de personnaliser les politiques sociales et d'avoir un cadre collectif qui nous rassemble tous. Merci, c'est ça l'essentiel, monsieur le président. Faire Nation. Merci d'avoir été avec nous ce matin, cette nécessité aussi de réunir dans une société de plus en plus fracturée. Oui, mais je vais quand même terminer sur une note positive. Vous avez rappelé que je préside depuis que je suis sorti de l'Elysée une fondation qui fait ce que j'avais déjà lancé avec Patrick Cannaire. La France s'engage. La France s'engage. On reçoit 400 associations innovantes, mais très innovantes. C'est qu'il y a, vous le voyez à votre niveau d'intervention, il y a encore un potentiel d'initiative dans notre pays. Il y a une richesse associative. Il y a une capacité, des jeunes notamment, mais pas seulement des jeunes, de prendre un temps pour se consacrer aux autres. Et à partir du local. Et donner du sens. Et à partir des territoires. Et ce qu'on dit, et c'est pour ça que votre message est très important, ce qu'on dit, c'est que des innovations locales, elles ne doivent pas rester locales. Le sens même d'une innovation, c'est qu'elle peut s'expérimenter au plan local, elle peut réussir au plan local, mais surtout, elle doit se démultiplier. Et c'est ainsi qu'on invente des politiques sociales pour demain. Une initiative part d'un terrain avec une association et l'appui d'une collectivité, ou quelquefois même sans l'appui d'une collectivité. Ça invente des politiques si nous avons les généraliser qui peuvent inspirer l'État. Parce que, finalement, un projet politique, ce n'est pas simplement un parti, quand il en existe encore, ou une personnalité, là, il en existe beaucoup. Mais ce n'est pas simplement du haut que ça doit partir. C'est aussi de ce que la vie des Français et de ce que font les acteurs locaux, toutes les innovations doivent, à un moment, se généraliser en politique publique. Et là, on peut être confiant. Il y a plein de jeunes gens qui sont dans l'engagement. On dit que la jeunesse, elle est lointaine, elle est coupée de la République. Pour une partie, c'est vrai. Mais pour une autre part, et je parle des quartiers comme de l'espace rural, comme des villes métropoles, il y a plein d'initiatives. Il y a plein de gens qui ont envie de s'investir. Il y a plein de gens qui sont dans les entreprises qui veulent aussi sortir de leur entreprise pour agir, ou rester de leur entreprise pour être dans le mécénat de compétences. Donc la France est encore belle. Ne vous en faites pas. Merci de ce message. Merci beaucoup, monsieur le Président. Merci d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir montré, comme vous le dites, que la France est belle et surtout, elle est porteuse de toutes ces initiatives. Merci.